Alors Lucie a 19 ans et en fait elle est amoureuse pour la première fois c'est un comme toutes les premières fois c'est un amour qui est dévastateur qui la saisit qui l'emporte et surtout c'est un amour qui va la couper de son entourage parce que c'est Dieu et qu'en fait elle elle se sent appelée et elle va donc entrer dans les ordres et elle entre dans les ordres ça la coupe de sa famille et surtout ça la coupe de sa meilleure amie qui s'appelle Juliette et qui assiste impuissante à cet abandon et qui va essayer de comprendre alors c'est pas du tout une critique de la religion c'est plutôt essayer de comprendre comment on vit l'enfermement ce que signifie la foi et comment on vit cet enfermement quand on est à l'extérieur et qu'on y assiste c'est un sujet qui m'est très cher puisque en fait c'est arrivé à ma meilleure amie et que j'ai eu envie de ça fait 20 ans que je pense à cette histoire et que j'ai eu envie de la comprendre en l'écrivant et la magie de l'écriture fait que les personnages ont pris leur essor et sont devenus de vrais personnages puisque en fait l'histoire n'est pas du tout la même oui de comprendre pourquoi la beauté de la foi de comprendre aussi l'embrigadement parce que c'est aussi je voudrais pas trop dévoiler l'histoire mais il y a une forme d'embrigadement il ya la foi qui la porte et c'est un grand amour qui est très compliqué à appréhender de l'extérieur surtout quand on n'a pas la foi ce qui est mon cas donc c'était aussi de comprendre cet amour là le dernier livre qui m'a bouleversé c'est la famille aské nazi de singer israël singer qui est sur la question du judaïsme de la foi donc là une thématique assez proche qui reprend en fait une formule de la scala qui est soit juif parmi les juifs et allemand parmi les allemands comme ça se passait au moment de la guerre et c'est justement sur cette transmission transmission de la religion transmission de la culture donc c'est vrai qu'il ya un lien voilà on